En 2023, grâce à vous, nous avons pu prendre en charge 5356 animaux, c'est-à-dire 25% de plus que l'année précédente. C'est grâce à votre aide que nous avons pu élever plus de 700 hérissons et c'est également grâce à votre aide que nous avons pu relâcher plus de 250 martinets noirs. Soutenus par vous, nous avons pu relâcher de nombreux individus de toutes espèces, rares ou communes, sans aucune discrimination. 36 jeunes buzards cendrés ont pu s'envoler des plaines jurassiennes grâce aux vaudons, mais également grâce à la surveillance exercée par plus de 50 bénévoles. Nous avons pu intervenir sur le terrain suite à des alertes concernant des lynx en détresse. Parmi ceux-ci, une jeune femelle a survécu et sera relâchée au printemps 2024. D'autres femelles, adultes blessées en février par une balle de chasse, a dû subir tout au long de l'année des soins très lourds suite à cet acte de braconnage. En effet, sa blessure très sévère et surinfectée a nécessité à plusieurs reprises des soins chirurgicaux très poussés afin de conserver autant que possible intactes ses chances de relâcher. Elle est actuellement en phase de rééducation et pourra peut-être regagner la nature au printemps 2024. En 2024, nous resterons plus que jamais mobilisés pour la défense et la préservation de la biodiversité et pour la conservation du lynx, espèces menacées. Nous serons particulièrement vigilants vis-à-vis des actes de braconnage dont aucun des cas constatés depuis 2016 n'a connu une issue judiciaire. Nous tenterons de peser de tout notre poids pour la réduction des collisions routières, en agissant sur le terrain avec les gestionnaires d'infrastructures pour une diminution du risque, en sensibilisant les usagers de la route à la nécessité de réduire leur vitesse et d'adopter une attitude éco-responsable, et en tentant de convaincre les collectivités et les élus du fait que la réduction de la vitesse limite est une nécessité vitale pour la planète, la santé des usagers et la sauvegarde de la biodiversité. Pour cela, nous formulons le vœu qu'en 2024, vous soyez encore plus nombreux à nous soutenir, en nous crédibilisant et en donnant davantage de poids à nos actions. Sous-titrage Société Radio-Canada